Merci beaucoup à vous. Et puisqu'il s'agit d'hospitalité, je voudrais commencer par remercier pour celle qui nous est faite, remercier le banquet, le marque-page, remercier Dominique Bondu qui m'a proposé d'intervenir aujourd'hui et qui a donné dans ce programme une place importante à la question révolutionnaire. Remercier encore Patrick Boucheron qui ouvre la voie dans ses lieux au discours de l'histoire. Mais cette fois, si je vais interroger la Révolution française, c'est moins pour ouvrir un chemin qui s'offre ou qui s'offrirait, mais pour interroger une butée, une butée à la manière dont Nicole Loro pouvait parler des problèmes grecs de notre démocratie. Et j'aimerais à mon tour parler des problèmes révolutionnaires de notre République. Les problèmes révolutionnaires de notre République, c'est interroger ce qu'elle appelait l'histoire du répétitif, de ce qui se répète dans l'histoire, d'analogie en analogie, pas nécessairement parce qu'il y a des généalogies, mais parce qu'il y a quelque chose qui appartiendrait à ce qu'elle appelle un temps non vectorisé de l'histoire, un temps qui n'avance pas, qui produit des nappes immobiles du temps et qui fait que quelque chose se répète indéfiniment de période historique à période historique. Ces choses qui se répètent, elles viennent bien sûr se lever dans le discours, dans les mots, dans les phrases. Et c'est donc en analysant des mots et des phrases que j'essaierai de repérer dans les plis du discours, ce hors temps. Les plis du discours dans un dialogue que j'essaierai de faire entre un passé, celui des révolutionnaires, et notre présent, celui de notre actualité, celui de la question bien sûr des migrants, des réfugiés, de la cosmopolitique qu'on a déjà entendue un peu en ces lieux, et qui mérite d'être revisité sur ce mode des rapports passés-présents et des plis de l'histoire. L'hospitalité révolutionnaire, enjeu d'un lien asymétrique, et c'est bien l'asymétrie effectivement qui pose question et qui mérite d'être analysée. Je voudrais pour pouvoir effectivement vous parler de cette hospitalité, présenter d'abord un objet, qui est un objet tout à fait singulier, en tout cas un objet qui m'avait alertée, et qui est un petit ruban tricolore, ruban tricolore qui bien sûr s'offre au regard, et qui interroge la manière dont interfère ou n'interfère pas dans les relations avec autrui, la logique du regard et la logique des liens, en particulier, en 1793. Le 3 août 1793, Garnier de Sainte présente un projet de loi sur les étrangers. L'article 7 fait résonner dans l'enceinte de la Convention l'énoncé suivant. Les étrangers qui obtiendront un certificat d'hospitalité seront tenus de porter au bras gauche un ruban tricolore sur lequel sera marqué le mot « hospitalité » et le nom de la nation dans laquelle ils sont nés. Cette logique de la visibilisation de l'hôte admis à l'hospitalité de la France apparaît au moment où l'étranger devient un suspect. Dans tous les cas, l'article 8 vient le confirmer si on pouvait en douter. Il précise que les étrangers ne pourront en aucun temps quitter cette marque indicative, ni marchaient sans leur certificat d'hospitalité. Et dans le cas où ils auraient enfreint l'une ou l'autre de ces dispositions, ils seront déportés comme suspects. En effet, un temps spécifique s'ouvre, un temps de surveillance politique des étrangers, depuis mars 1793. Un trajet débute avec un décret d'expulsion des étrangers qui ne seraient pas garantis, c'est-à-dire qui ne seraient pas, dans le vocabulaire du XVIIIe siècle, avoués par plusieurs citoyens qui garantiraient effectivement leur présence et leur qualité de personnes acceptables. Dans ce moment de mars 1793, se crée une institution particulière qui s'appelle le Comité de surveillance des étrangers. Comité de surveillance des étrangers qui va ensuite s'appeler Comité de surveillance révolutionnaire. Ce trajet s'ouvre ainsi en mars 1793 et pourrait se refermer le 6 septembre, lorsque cette loi que j'ai évoquée sur les étrangers est enfin écrite et votée. Elle n'avait été votée qu'en principe le 3 août 1793 et connaît donc une rédaction définitive. Ceux qui sont nés dans un pays en guerre avec la France, la France révolutionnaire, et non domiciliés en France avant le 14 juillet 1789, avaient alors été mis en prison. Ceux qui nés dans ces mêmes pays, mais avaient donné des preuves de civisme, étaient malgré tout tenus de sortir du territoire sous les huit jours. Ceux qui étaient jugés dignes de rester, et donc nés dans un pays n'appartenant pas à la coalition en guerre contre la France, ou domiciliés depuis longtemps en France, ou encore vraiment avoués, garantis, pouvaient effectivement rester. Les artistes, artisans et ouvriers étaient acceptés de cette loi, mais devaient eux aussi être avoués. Si la mise en équivalence de l'étranger et du suspect n'a cessé d'être au cœur du débat, la rédaction définitive du décret efface la proposition de ruban tricolore, mais maintient la nécessité des certificats d'hospitalité. L'hospitalité, donc inconditionnelle, qui avait été présentée depuis 1789-1790 comme l'emblème spécifique de la Révolution française, semble désormais suspendue. Il y aura des conditions pour être admis à l'hospitalité, et ces conditions seront à décrire avec précision. Ce ruban tricolore de l'imaginaire de l'été 1793 pour rendre visibles des étrangers qui n'auront ni été mis en prison, ni ramenés à la frontière, avait provoqué plus que du trouble dans mon travail, travail de récollection d'archives. Une sorte d'effondrement. J'avais décidé d'aborder une question d'actualité sur une période a priori placée dans mon imaginaire au-dessus de tout soupçon. L'étranger de la Fédération de 1790 à Termidor, je pensais être sur un versant de l'histoire rassurant. Je cherchais un monument, quelque chose qui fasse mémoire, et qui, face à un présent furieux, devait offrir des outils pour refonder l'accueil de l'étranger. Car en France, le passé sur cette question de l'accueil de l'étranger et de l'hospitalité, dans son épaisseur historique, est à l'évidence ambivalent et inquiétant. C'est à la fois, bien sûr, celui de la France des droits de l'homme et du citoyen, de la France du droit d'asile, France terre d'asile, mais aussi celui de la France xénophobe, celle qui attaque les métèques, fiche les étrangers, invente le juif Marat, et celle qui collabore de 1940 à 1944. C'est pour faire face à cette inquiétude que j'avais d'ailleurs décidé de travailler sur l'étranger dans la période révolutionnaire, au moment où la montée en puissance du Front national ne semblait plus rencontrer d'obstacles symboliques et pratiques. Aujourd'hui, ce parti est en passe de devenir la première puissance politique française capable non seulement de rassembler des voix, mais surtout de faire hégémonie culturelle sur la notion non seulement d'identité nationale, mais aujourd'hui d'identité occidentale en danger. L'autre, le quasi-autre, l'étranger, sont les premiers dangers désignés. L'autre, le quasi-autre, l'étranger, sont aujourd'hui dans ce pays en danger. Or, loin d'être rassurante, la recherche avait d'abord creusé l'inquiétude. Le passé d'exclusion de l'étranger était bien inscrit au cœur de l'épisode révolutionnaire. L'hospitalité avait, en 1793, été mise en crise. Enfin, certains conventionnels avaient proposé de faire d'un signe valorisé et valorisant les trois couleurs, un signe ambivalent, qualifiant et disqualifiant, avant de l'abandonner sans doute comme mal approprié. Or, ce signe posé sur le corps, ce brassard tricolore, ce ruban tricolore, était devenu pour moi un signe de deuil. Brassard noir, pour mon ambition monumentale, dont je parlais tout à l'heure, et sur ce ruban tricolore vendu par les colporteurs, venait se surajouter, d'une manière difficilement répressible, le signe porté par mes aïeux, bout d'étoffe jaune, étoile de David, identificatrice et discriminante. Je me retrouvais dans cette situation où la découpe de mon objet me confrontait au trouble de la vision. Trouble de la vision de l'historien qui ne peut plus séparer ses investissements subjectifs, les enjeux d'un projet de savoir politique et l'archive comme butée de la réalité du passé. C'est aussi ce qu'il me faudrait penser. J'étais convaincue à l'orée de ce travail qu'un historien qui travaille sur la question de l'étranger est en charge non seulement de décrire et comprendre le passé, mais bien de comprendre son monde contemporain dans l'épaisseur temporelle feuilletée qui le constitue. Comme le disait Guillard-Draud dans les dialogues avec Georges Duby, le travail de l'historien consisterait alors, je le cite, à inventer de façon rigoureuse un passé par lequel précisément le présent se présente. Mais cela allait plus loin. Il faudrait savoir quelle place faire au trouble puisque si je pouvais me donner pour tâche d'être un bon porte-parole du présent face à l'état de la recherche et face aux matériaux, mon désir propre d'historienne qui avait trouvé à s'y lever avait surgi comme trouble d'une manière intempestive. Il ne faudrait ni nier le trouble ni lui donner le dernier mot. Alors seulement, la recherche pourrait s'accomplir comme telle, comprendre ce qui s'était joué pendant la Révolution française autour de l'inclusion et de l'exclusion de l'étranger entre hospitalité et inhospitalité. Je voudrais, avant d'aller plus avant sur la question asymétrique, revenir sur ce qui peut opposer la logique des signes et la logique des liens dans l'art d'identifier l'étranger admis à l'hospitalité apparu au mois d'août 1793 et disparu au mois de septembre. Ce signe des trois couleurs dans cet usage n'était pas apparu en fait en août 1793. Il était apparu une première fois dans l'histoire des étrangers en France révolutionnaire sous la forme d'une cocarde qui avait été accordée aux étrangers déserteurs des armées ennemies accueillis dans les légions françaises le 29 avril 1792. Moins de dix jours après la déclaration de guerre au roi de Bohème et de Hongrie, empereur d'Autriche. Je cite « Ces déserteurs seront accueillis avec amitié et fraternité et recevront d'abord comme signe d'adoption la cocarde tricolore. » Les trois couleurs étaient offertes comme signe d'adoption pour tous ceux qui recherchaient en France asile et protection. Protection des lois, tous ceux qu'on pouvait déjà considérer comme des réfugiés d'une guerre entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Le 1er mai 1792, le législateur Charles Duval avait affirmé que c'était, je le cite, « au moment où les peuples étaient tenus par les rois en état de révolte contre la liberté, qu'il fallait leur prouver que nous sommes leurs amis et leurs frères, que partout, chez eux, comme chez nous, ils auront toujours de nous secours et consolation. » Et Charles Duval développe alors une conception de la loi nationale comme garantie de l'affection fraternelle qui doit lier tous les peuples. Les trois couleurs sont donc le signe de cette fraternité universelle sous couvert de loi nationale. Sous couvert, en fait, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'hospitalité est ainsi une pratique qui est conséquence de cette fraternité fondée par la reconnaissance de cette loi certes nationale mais qui s'est donnée comme visée la fondation de l'humanisation des rapports sociaux et politiques par la norme universelle du droit valable partout et en tout temps au moins comme devoir être une loi à la fois nationale et universelle. en août 1793 c'est bien cette fraternité universelle et illimitée qui semble ne plus pouvoir se maintenir dans la configuration de guerre où toute l'Europe coalisée affronte la France révolutionnaire. Mais pour autant ce ne sont pas les seules circonstances qui permettent d'expliquer ce changement de politique de l'hospitalité. Gardons cela en réserve. Si les trois couleurs disparaissent en septembre 1993 c'est que ce changement de politique s'est sans doute éclairci. L'hospitalité conditionnelle non seulement n'a pas besoin de trois couleurs mais pourrait s'en méfier car un ruban tricolore comme sauf conduit pourrait être falsifiable et produire la confiance là où en fait la surveillance défiante est désormais le seul acte révolutionnaire à l'encontre de quiconque comité de surveillance révolutionnaire. Comme l'explique bien l'historien Jérémy Foa quand il travaille sur la guerre civile la guerre civile religieuse du XVIe siècle en guerre civile les signes sont falsifiables et chaque signe doit donc être défamiliarisé si l'on veut sauver sa vie. Cette recherche des déguisements est quelque chose d'extrêmement important et devient pour Couton dont on a entendu parler tout à l'heure avec Patrick le même Couton qui ne souhaite pas qu'on cesse de voir les fous enchaîner affirme en niveaux en deux que cette capacité à déjouer les masques est devenue une compétence nécessaire aux bons citoyens. Je le cite. Dans les révolutions tous les bons citoyens doivent être physionomistes tous ceux qui aujourd'hui ont une mine patibulaire les yeux agarres un costume évidemment déguisé sont de mauvais citoyens que tout vrai républicain a le droit d'arrêter sur le champ. On est là dans l'histoire qui est l'histoire des chaussetrappes héritées de la cour où il s'agissait effectivement de fabriquer des masques de manière à ne pas tomber soi-même dans les pièges tendus par la faction adverse et il s'agit bien ici d'un contexte qu'on a appelé de lutte des factions. C'est pourquoi la logique des signes apposés ne tient pas face à la logique des liens qui seule peut récuser la suspicion. Pour obtenir un certificat d'hospitalité c'est pourquoi il faut être avoué c'est-à-dire reconnu comme bonne personne par plusieurs citoyens eux-mêmes reconnus comme bon citoyen bon patriote le bon étranger est donc celui qui ne l'est plus au sens classique du terme c'est-à-dire pas encore connu pas encore inclus dans les liens sociaux et politiques et il lui est donc demandé pourtant de se faire connaître en se faisant répertorier puis avouer pour bénéficier d'un statut qui exprime de fait une intégration en tant qu'hôte loyale bonne employée bon père bon époux ami sincère ami de la révolution être civique c'est de fait toute une série de personnes qui sont sollicitées pour répondre de l'étranger dans une logique du face-à-face circonscrite à des situations qualifiées dans cette fonction de témoin on voit apparaître en premier lieu l'employeur de l'étranger il est directement sollicité par un arrêté pris à Colmar par les représentants en mission Guillardin et Lacoste le 19 août 1793 donc avant même que la loi ait connu sa rédaction définitive je cite les chefs de fabrique et manufactures directeurs d'ateliers gardes magasins administrateurs ou régisseurs d'établissements ou les maîtres qui les emploient si toutefois ces répondants sont connus dans leur municipalité comme de bons citoyens répondront des étrangers employés ici il faut faire une petite pause car c'est beaucoup de monde qui effectivement est au travail et qui sera avoué par des employeurs et qui sera donc effectivement de fait accepté de cette loi sur les étrangers autrement dit quelqu'un qui travaille dans les lieux de la France révolutionnaire n'est pas vraiment un étranger les étrangers visés sont le plus souvent ce qu'on appelle les oisifs ceux qui ne travaillent pas ça ne justifie rien mais c'est un point important à entendre donc d'une manière générale l'article 2 a accepté de l'emprisonnement les gens qui travaillent on trouve ensuite d'une manière je dirais plus classique en tout cas plus classique apparemment ordinaire les figures de conjoint les figures de voisins amis ceux avec qui l'on partage le quotidien éventuellement la vie politique de la section ou de la société populaire et donc il y a effectivement toute une sociabilité politique qui va permettre de trouver des garants pour les étrangers qui donc participaient à ces sociétés politiques étaient inclus dans la vie politique française en tant qu'elle est un espace public de délibération mais dans ce contexte plus qu'ambigu dans le cadre des comités de surveillance des étrangers puis des comités de surveillance révolutionnaire et bien les membres des comités de surveillance peuvent désavouer les témoins et donc on a quelque chose qui produit un chaînage complexe intriqué et ils peuvent eux-mêmes fournir des contre-témoignages ce qui fait que la municipalité est dépendante du comité de surveillance lorsqu'elle délivre les certificats d'hospitalité puisqu'il faut avoir obtenu un certificat de civisme du comité de surveillance révolutionnaire auparavant les différentes institutions de surveillance et de contrôle révolutionnaire se font concurrence et l'on peut voir parfois ces institutions être instrumentalisées pour régler de vieilles querelles appartenant au même espace social de relations que les personnes auxquelles ils délivrent des papiers papiers d'identité car un certificat d'hospitalité est un papier d'identité on a beaucoup parlé des passeports mais on voit bien que ce certificat d'hospitalité est une sorte de passeport interne et bien ces papiers d'identité les membres des comités de surveillance pour les délivrer sont à la fois juges et partis pour qualifier disqualifier tout un chacun le contrôle politique et social s'avère donc extrêmement contraignant dans cette période où un mauvais vent conduit à l'institutionnalisation des identités et conduit également à une perception directe de l'autre un face-à-face devenu institution et non plus processus de régulation après la mise en forme de l'identité de papier le certificat d'hospitalité cette épreuve du face-à-face peut être redoublée par la publicité de certains des résultats de l'enquête et on assiste à la mise en place de listes d'étrangers admis à l'hospitalité qui doit être affichée dans les salles de débat de la maison commune l'hospitalité est bien alors devenue une relation rare voire parcimonieuse et parfaitement asymétrique l'autre reçu n'est absolument pas protégé par des lois mais dépend complètement de son réseau social incise 1 être aujourd'hui sans papier suppose pour obtenir des papiers un réseau social fort au moment de l'arrivée il faut quelqu'un qui souvent au sein d'une association accueille sur un mode inconditionnel le sans papier qui la plupart du temps en tout cas s'il a été un peu aidé se présente comme demandeur d'asile car c'est plus aisé il est alors grâce à cette association mis en relation à la fois avec des lieux qui pourront lui offrir concrètement cet asile un foyer et mis en relation souvent avec un lieu juridique un avocat les places dans les lieux d'asile sont insuffisantes et ce sont souvent des campements médiocres qui aujourd'hui se multiplient mais si le sans papier est débouté du droit d'asile ce qui aujourd'hui concerne 80% des demandeurs d'asile il perd son adresse administrée par la dite association France Terre d'asile par exemple fournit des adresses pour que les demandeurs d'asile puissent avoir du courrier sans qu'il soit nécessairement avec une domiciliation à part entière mais si on est débouté on perd cette domiciliation le sans papier dépend alors pleinement des liens qu'il s'est donné en travaillant en parlant à d'autres dans des foyers en consultant des juristes il est à la merci de protecteurs qui peuvent abuser de leur place les employeurs en particulier font renaître un droit des esclaves en obligeant un travail non rémunéré les amis aussi font travailler au noir car le sans papier n'a pas de quoi vivre et lui fournir un petit boulot c'est déjà jouir de faire le bien en l'exploitant il lui faut trouver un lieu pour dormir qu'il va payer cher sans pour autant obtenir de son logeur cette fameuse domiciliation dont il a besoin il faut donc que le réseau lui fournisse cette domiciliation et puis qu'il y ait finalement des gens capables de prendre du temps pour obtenir d'un employeur qu'il a déjà exploité de nombreux mois voire de nombreuses années qui lui fournisse des fiches de paye voire une promesse d'embauche que le réseau soit convaincant à l'heure où la délocalisation sur place pour reprendre l'expression d'Emmanuel Therret délocalisation sur place protégée de fait par une complaisance des autorités publiques et bien soit contournée alors seulement après plusieurs années de précarité d'exploitation de douleur un dossier de régularisation pourra être présenté en préfecture la logique des liens fait beaucoup plus aujourd'hui évidemment que la logique du regard mais la logique du regard joue aussi j'y reviendrai plus tard nous savons par ailleurs que dans ce moment spécifique que nous vivons les réfugiés syriens avaient demandé à parler à un représentant de l'ONU pour faire valoir leur droit d'être humain ils ont rencontré le représentant français et n'ont rien obtenu ils se sont cousus les lèvres lorsque la loi d'août 1793 rédigée donc en septembre est prise l'embarras des révolutionnaires est extrême face à ce qui apparaît quand même comme un retournement des principes révolutionnaires ce qui fait que le fait de mettre un terme à ce qui avait été emblématique de la position révolutionnaire à savoir le refus de ressembler sur ce plan de l'hospitalité au régime despotique en refusant de penser le droit de l'hospitalité comme conditionnel et à ce moment-là effectivement remis sur la table et discuté aussi au moment de la déclaration de guerre à la Grande-Bretagne le 1er février 1793 donc 6 mois avant cette loi Barrère avait pu affirmer avec d'autres qu'il fallait conserver l'hospitalité ou la protection de nos lois non seulement à ceux des Anglais et Batave qui sont en ce moment sur le territoire de la République mais encore à tous ceux qui voudraient venir y profiter des avantages d'un gouvernement libre que vous différerez disait-il citoyen en cela de vos ennemis comme elle sera sentie cette différence de la conduite d'un peuple libre avec celle d'un gouvernement despotique lorsqu'on vous verra généreux et hospitalier au moment où vos ennemis se rendent envers vos concitoyens tyranniques et barbares cette question de l'hospitalité fraternelle est également au coeur des propositions de Saint-Just et de Robespierre dans le débat constitutionnel de 1793 chez Saint-Just le peuple français se déclare l'ami de tous les peuples il respectera religieusement les traités et les pavillons il offre asile dans ses ports à tous les vaisseaux du monde il offre asile aux grands hommes et aux vertus malheureuses de tous les pays ces vaisseaux protégeront en mer les vaisseaux étrangers contre les tempêtes les étrangers et leurs usages seront respectés dans son sein le français établi en pays étranger l'étranger établi en France peuvent hériter et acquérir mais ils ne peuvent point aliéner ils ne peuvent pas revendre certes l'étranger ne doit pas se comporter en conquérant en transformant le pays étranger en place commerciale aux dépens de l'hôte accueillant mais en dehors de cette limite qui est une contrainte faite en fait aux pratiques bien connues à ce moment là de conquête et de colonisation l'étranger a droit à la plus grande sollicitude il s'agit dans une certaine mesure d'absolutiser la relation d'hospitalité devenue quasi inconditionnelle dans une conception où le genre humain et c'est bien là la question centrale où le genre humain constitue déjà une entité politique chez Robespierre cela conduit à ses articles sur les relations de peuple à peuple et de citoyen à citoyen cela à l'échelle cosmopolitique à l'échelle du genre humain article premier les hommes de tous les pays sont frères et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir comme les citoyens du même état celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis par tous non comme des ennemis ordinaires mais comme des assassins et des brigands rebelles les rois les aristocrates les tyrans quels qu'ils soient sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre qui est le genre humain et contre le législateur de l'univers qui est la nature il soulignait alors Robespierre qu'on avait absolument oublié de consacrer les devoirs de fraternité qui unissent tous les hommes à toutes les nations et leur droit à une mutuelle assistance mutuelle assistance il affirmait qu'on paraissait avoir ignoré les bases de l'éternelle alliance des peuples contre les tyrans on dirait disait-il que votre déclaration a été faite pour un troupeau de créatures humaines parquées sur un coin du globe et non pour l'immense famille à laquelle la nature a donné la terre pour domaine et pour séjour or qu'est-ce qui vient mettre un terme à cette hospitalité inconditionnelle quasi inconditionnelle limitée seulement par le refus des conquêtes et du colonialisme c'est-à-dire le refus des rapports de domination sous couvert d'hospitalité pour les révolutionnaires français en 1793 l'hospitalité et l'amitié ont été données puis trahies quelles sont les traces de cette trahison du point de vue des révolutionnaires des complots qui ne sont pas simplement des fantasmes on sait aujourd'hui parfaitement qu'il y avait des complots et puis la capacité à faire usage de propos contraires à ce que les révolutionnaires appellent la langue du droit à trahir la langue du droit à falsifier ce qui est en train de se dérouler dans l'histoire de l'Europe à ce moment à faire en sorte que l'histoire révolutionnaire elle-même ne soit plus compréhensible voilà ce qui est reproché à un certain nombre d'étrangers de produire une propagande contre-révolutionnaire au coeur même de l'espace délibératif français il s'agit donc de limiter la pratique de l'hospitalité sans renoncer à l'horizon d'attente d'une sorte de société des nations alliées car capables de reconnaître et d'agir les mêmes principes du droit naturel déclaré c'est donc paradoxalement au nom du projet cosmopolitique qu'il faut suspendre l'hospitalité inconditionnelle ne pas perdre la guerre présente pour préparer cet avenir que l'on avait trop vite cru possible par la reconnaissance en l'humanité d'une humanité spontanément et sans histoire en fait fraternelle donc en ayant trop cru que la fraternité universelle n'avait pas besoin d'être constituée politiquement et qu'elle pouvait simplement être observée et finalement régénérée par la seule puissance du discours dans le cadre qui est désormais celui pensable en 1793 l'hospitalité comme la liberté ne peuvent exister que si elles sont réciproques et donc c'est la question de la réciprocité de cette hospitalité qui est questionnée réciprocité qui suppose que l'enceinte sacrée de la pratique de l'hospitalité ne soit plus bafouée ni par les états ni par les individus le risque qui est alors celui des révolutionnaires est qu'il y ait une impossible différenciation entre une nation révolutionnaire et les autres nations si l'hospitalité n'est plus inconditionnelle ce que disait Barère tout à l'heure ça n'a plus de sens et donc il s'agit de tenter d'exprimer constamment une distinction entre les bons étrangers qu'on va inclure ou qu'on va continuer à inclure même sur un mode tout à fait asymétrique et les espions soudoyés par les rois pour reprendre l'expression des révolutionnaires Garnier de Sainte qui rapporte sur cette loi sur les étrangers a besoin de réaffirmer la position révolutionnaire sur un mode malgré tout ambigu le peuple français généreux dans sa politique et juste dans sa rigueur dans la rigueur de ses mesures ne confondra point l'homme égaré qui revient avec le conspirateur qui se masque l'étranger paisible qui aime nos lois avec celui qui intrigant et hypocrite en parle avec respect pour les trahir avec succès et donc on voit bien que la question de la falsification de la parole de la falsification des lieux du politique de la possibilité parce qu'on est oisif et qu'on a du temps et qu'on peut circuler dans ces lieux du politique est au coeur de cette suspicion et de cette récusation en doute de l'hospitalité inconditionnelle de fait la condition pour être admis à l'hospitalité d'être avoué par deux citoyens patriotes déplace ce qu'on pourrait appeler une hospitalité publique et inconditionnelle portée par la protection juridique vers une hospitalité civique conditionnelle portée par la vertu des patriotes chacun réaffirme le caractère hospitalier des citoyens patriotes qui seront capables de jouer leur rôle de membres d'un peuple libre et ainsi de devenir garant des droits de l'humanité à travers les bons étrangers considérés eux-mêmes comme patriotes cette conception des relations de personne à personne ce que j'appelle donc l'hospitalité civique était celle qui avait été prônée en fait aussi dès 1790 CIS avait affirmé en particulier je le cite où il faut renoncer à croire au progrès de l'esprit humain où il faut espérer qu'il deviendra très aisé un étranger connu de se faire adopter dans une commune française cette adoption prouvera le domicile elle remplacera les lettres de naturalisation et vaudra mieux qu'elle une fois adoptée dans une commune on sera citoyen français et si l'on veut établir domicile dans une autre cité la nouvelle adoption ne sera qu'une simple formalité c'est pourquoi à mon sens c'est en écho à cette conception de relation de personne à personne que le 26 germinal en 2 Saint-Just referme la lutte des factions en espérant fonder des institutions civiles et non pas en produisant des nouvelles lois il ne formule pas un projet de loi républicaine non il propose un projet d'institution civile et il affirme qu'il faut faire des citoyens républicains et libres c'est à dire il faut que vous fassiez une cité c'est à dire un peuple de citoyens qui soient amis hospitaliers et frères la problématique de cette cité est alors celle d'une cosmopolitique qui repose sur la qualité des citoyens et non sur la qualité des états or ce passage d'une hospitalité publique qui repose en fait sur des lois à une hospitalité civique qui suppose une intériorisation des normes de l'humanité produit la nécessité d'inscrire dans la sensibilité de l'homme révolutionnaire la normativité nécessaire au maintien de la justice et de l'humanité ce qui fait que c'est en chacun des individus que repose la possibilité qu'il y ait de l'hospitalité et qu'il y ait de l'humanité il n'empêche que si Saint-Just invite ainsi un pari audacieux il ne peut empêcher que cette hospitalité soit aussi en temps de suspicion mais même en temps de non suspicion une toute puissance pour faire vivre ou laisser mourir celui qui est dans une situation de détresse 1.6.2 l'automne dernier des réfugiés érythréens campaient dans une grande détresse devant la mairie du 18ème arrondissement de Paris leur maigre campement ne les protégeait même pas de la pluie une bâche est arrivée puis des tentes ont été fournies par médecins sans frontières les associations de quartiers un quartier où il y a une vie associative très importante sur la question de défense des étrangers en lien avec la paroisse qui fait face à la mairie au métro Jules Geoffrin ont proposé d'organiser ce qu'on a appelé l'hospitalité des salles de bain chaque réfugié s'inscrivait sur une liste et les prêteurs de salles de bain également et rendez-vous étaient pris un associatif accompagnait le réfugié et pendant que ce dernier se lavait discutait avec l'hôte qui disposait de la salle de bain il y avait effectivement une logique de lien qui permettait de refonder de la dignité pour ces réfugiés comme pour ceux qui les recevaient et se désolaient de voir un tel dénuement puis la police est venue avec des cars et a emmené loin de Paris ces réfugiés ils sont revenus comme vous savez place de la république où des hommes et des femmes ont apporté fourni des matelas et des couvertures mais la police détruisait chaque matin le campement et il fallait constamment recommencer des manifestations ont été organisées des pétitions signées mais les manifestants sont devenus de moins en moins nombreux et étaient nassés à l'arrivée des cortèges comme de dangereux activistes incontrôlables des badauds regardés se lamentaient et je me suis dit la dernière fois que quelque chose du non français s'était perdu que c'était certes très important l'hospitalité civique inscrite au coeur de la sensibilité de chacun mais que ça ne suffisait pas que la cosmopolitique telle que l'avait pensée peu de temps après la révolution Emmanuel Kant qui écrit donc juste après la séquence que je décris comme pour en tirer les conclusions pratiques et puis plus proche de nous plus proche de nous dans ce banquet le questionnement de Jean-Claude Milner qui relie en ce moment la révolution sur les vertus de la limite face au fantasme de l'illimité devait être repris dans un nouvel exercice de la pensée et donc pour ce troisième temps j'aimerais effectivement m'attaquer à la question de ce qui fait lien ou ce qui peut faire lien entre français et étrangers entre limite et illimité ce qui a fait lien entre étrangers et naturels dans la France révolutionnaire c'est ce que Saint-Just appelle l'amour de la patrie au sens d'un lieu de communauté des affections par le partage des mêmes lois c'est à dire en fait l'amour des lois et plus précisément encore l'amour de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le fameux thumos dont nous a parlé Françoise Vallon mobilisé pour le logos juridique patriotisme constitutionnel dirait Habermas en tout cas patriotisme qui fabrique un énoncé tout à fait étonnant dans cette séquence qui est celui de patriotes étrangers c'est pour la défendre cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen que de nombreux étrangers ont afflué en France et formé des bataillons révolutionnaires fondés des sociétés fraternelles et politiques sont devenus donc ces fameux patriotes étrangers ils ont discuté l'élaboration de la loi envoyer des pétitions à l'Assemblée nationale ils ont participé très activement aux différentes fêtes de la fédération certains s'étaient réfugiés en France quand ils étaient persécutés chez eux au nom de leur idéal d'autres étaient venus simplement parce qu'ils savaient que quelque chose se passait qui avait parti lié avec ce qu'on peut appeler l'universel il faut bien entendre qu'au moment où ces patriotes étrangers prennent fait et cause pour la révolution française que la notion de nationalité n'existe pas encore elle ne sera nommée comme telle qu'en 1797 elle n'existe pas donc au coeur de la révolution française la nationalité les hommes et les femmes utilisaient à ce moment là une série d'expressions telles que le droit du citoyen parfois les droits de citoyen français parfois la qualité ou encore le titre de français le titre de citoyen or ce mot de citoyen ou ce nom français à ce moment là comme titre effaçait de fait les distinctions entre l'appartenance légale on dirait juridique à la communauté nationale l'engagement patriotique qui est l'amour des lois l'amour de la déclaration des droits et l'exercice des droits politiques en tant qu'on est membre du souverain en acte en train d'agir cette révolution avant même qu'il y ait une véritable constitution devenir citoyen français ce n'était donc pas devenir naturel pour reprendre les expressions de l'époque mais qu'on a gardé sous l'idée de naturalisation ce n'est pas non plus disposé donc d'une nationalité puisque le mot n'existe pas mais c'est être inclus de fait dans ce peuple souverain français en train de faire la révolution était alors effectivement citoyen celui qui voulait vivre sous les lois élaborées par l'Assemblée nationale constituante et qui adhérait aux principes qui doivent les régir à savoir cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen donc celui qui adhérait à la déclaration des droits se sentait citoyen français parce que finalement français ça voulait dire celui qui aime la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui se présente à la fois comme française et d'emblée universelle au contraire devenir contre-révolutionnaire c'était se déclarer immédiatement hors le souverain peuple et comme les nobles émigrés se présenter comme étranger et donc étranger n'avait pas à voir avec le lieu où l'on était né mais avait à voir avec la position qu'on prenait politiquement à l'égard de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen trahir cette déclaration des droits d'une manière ou d'une autre trahir les serments à l'égard de la loi comme l'avait fait le roi c'était devenir étranger et c'est pour ça que le roi est jugé en étranger c'est parce qu'il a trahi ses serments faits à la loi et à la déclaration des droits et donc c'est bien en trahissant les principes inscrits dans cette déclaration qu'on devenait étranger la citoyenneté était alors vécue comme une sorte de droit naturel lié à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est pourquoi c'est pourquoi il n'était pas nécessaire d'attendre que la loi constitutionnelle soit rédigée pour se déclarer citoyen se penser comme tel et agir comme tel ce qui est vrai à la fois bien sûr des étrangers mais aussi des femmes la manière dont les choses se déroulent pour les étrangers comme pour les femmes est assez analogue elles sont d'abord engagées comme les étrangers puis ensuite déclarées passives ou déclarées persona non grata pour pouvoir prendre des décisions donc finalement qu'on soit déclaré citoyen passif parce que pauvre suffrage censitaire femme ou étranger c'est en fait la citoyenneté en acte qui avait d'abord fondé la place de chacun dans cette cité révolutionnaire ce fut consacré par l'article 4 de l'état de citoyen dans la constitution de 1793 article 4 donc présenté par Héros de Seychelles 11 juin 1793 tout homme né en France âgé de 21 ans accompli tout étranger âgé pareillement de 21 ans accompli qui depuis une année vit de son travail dans la république celui qui acquiert une propriété ou qui épouse une française ou qui adopte un enfant ou qui nourrit un vieillard et réside en France depuis un an tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de la patrie est admis à l'exercice des droits de citoyens français comment expliquer finalement que la bataille soit perdue est-ce que la manière dont on a exclu y compris avec ces certificats d'hospitalité plus que complexes les étrangers doit être simplement liée au fait qu'on est en guerre est-ce que ce n'est pas un peu court et un peu simple comme explication je crois qu'il faut aller un peu plus loin et que c'est là où se pose la question de la cosmopolitique car au moment même de définir juridiquement la nation certains la veulent ouverte et illimitée mais pensent une universalité du genre humain sur le mode de la conquête et puis il y en a d'autres qui la déclare limitée et il faudra bien définir effectivement les critères de cette limite mais il pense l'universalité du genre humain sur le mode cosmopolitique d'une égalité entre des peuples qui partagent les mêmes principes on l'aura compris la question de la conquête invalide le trait d'égalité et la valeur même de cette illimité la clôture du national pensée comme garantie de la cosmopolitique pourrait encore être nommée comme l'impossibilité de réaliser voire de penser une quelconque suture temporelle entre les peuples qui connaissent le droit et ceux qui ne le connaissent pas encore la réciprocité de la souveraineté de peuple à peuple suppose d'abord la reconquête par chaque peuple de cette souveraineté populaire fondée sur les droits de l'homme et du citoyen en dehors de ces processus d'émancipation collective seule et alors pensable la liberté d'individus qui n'appartenant pas à un peuple libre sont cependant adoptés par le peuple français sur le mode évoqué par CIS et dans la logique aussi du droit d'asile c'est alors comme individus qu'ils s'émancipent de leur origine en choisissant de vivre dans un pays où le peuple est libre ou déclarait-elle ces individus donc peuvent être des réfugiés politiques ou non mais cette pensée justement d'une pulsation de l'inclusion d'individus singuliers et subjectivement acquis s'enraye devient difficile et récusé en doute au moment même où effectivement ce doute s'insinue dans la période de la guerre civile et étrangère de l'an 2 dans cette période de cette loi sur les étrangers ce qui conduit à affirmer qu'il n'est plus possible de penser qu'une année passée sur le territoire français suffise pour devenir français désormais ce qui va être réclamé ce sont 20 ans passés sur le territoire on est passé de 1 an à 20 ans ces 20 ans témoignent du déplacement d'une conception qui était une conception subjective et politique du nom français à une conception culturaliste du devenir français si la conversion subjective pouvait être fulgurante adhérer à la déclaration des droits de l'homme du citoyen et le dire avec clarté l'acculturation ce qu'on le nomme également intégration quand on n'ose plus parler d'assimilation ne pouvait être que lente et incertaine l'ambivalence à l'égard de l'étranger est donc une ambivalence sur la place de l'individu dans la définition que l'on donne de la cosmopolitique à venir comme garantie de l'émancipation et de ce qu'on appelait au 18ème siècle la paix perpétuelle soit l'individu doit être historiquement situé et à cet égard connaître ses droits et ce qu'il partage avec son peuple et d'autres peuples et ce sont les limites de peuple qui permettent de fabriquer une réciprocité de la souveraineté qui prendra aussi la forme de réciprocité de l'hospitalité soit l'individu peut se détacher de ses origines et circuler entre différents peuples surtout s'il fuit le despotisme et la misère mais pour autant si la terre est alors la limite devenir membre d'un peuple suppose bien de penser les conditions de l'inclusion en termes d'amour des mêmes lois la pensée classificatoire celle des administrations n'a de sens que si elle est aussi à ce moment-là une pensée politique elle ne peut se superposer à une simple lourde administrative sans y perdre toute légitimité la cosmopolitique ne peut pas être une administration de troupeaux soumise à la puissance du commerce elle doit être une politique qui pense son partage et ses exclusions Kant dans son projet de paix perpétuelle rédigé donc un an après la chute de Robespierre définit une hospitalité très précisément limitée soit à un simple droit de visite soit à une demande d'inclusion dans un autre peuple deux principes selon lui justifient cette approche le premier est le droit qu'a l'étranger à son arrivée de ne pas être traité en ennemi dans le territoire d'autrui tant qu'il n'offense personne le second est le droit qu'a tout homme de se proposer comme membre de la société en vertu du droit de commune possession de la surface de la terre sur laquelle en tant qu'elle est sphérique ils ne peuvent se disperser à l'infini il faut donc qu'ils se supportent les uns les autres à côté des autres personne n'ayant originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu'à un autre c'est alors l'appartenance au genre humain qui légitime la demande de visite et celle de devenir membre d'une société sous certaines conditions toutefois ce droit cosmopolitique concernant ici les personnes et non les états produit effectivement ce droit de visite et la possibilité de changer de nom de peuple nationalité n'est toujours pas encore présent mais si on est en visite c'est malgré tout en tant que membre d'un peuple et si l'on a droit de vouloir changer sa situation dans le monde et de circuler sur cette terre sphérique on ne peut se penser comme simple électron libre cela veut dire qu'il faut faire lien avec une société et ses lois faire lien avec des concitoyens et donc être bien admis à l'hospitalité par communauté des affections cette communauté des affections comportant également la question universelle des droits humains mais c'est en tant qu'on reconnaît ces droits humains dans un lieu précis avec d'autres citoyens qu'il y a la possibilité de faire communauté des affections cette communauté est donc un tout limité elle n'a pas à proprement parler besoin de territoire pour exister mais bien de lois aujourd'hui pour retrouver l'hospitalité faite à chaque homme en chacun des peuples qu'il veut visiter ou au sein desquels il veut trouver sa place il faudrait reconnaître qu'il faut aussi retrouver une certaine conception classique des droits de l'homme et du citoyen et là je m'arrêterai sur les propositions pour les discuter ou pour les faire mienne de Jean-Claude Milner qui affirme depuis un certain temps pas simplement avec le livre qui est annoncé mais avec le livre qui avait été écrit en 2003 sur les penchants criminels de l'Europe démocratique qu'il existe aujourd'hui deux doctrines des droits de l'homme les droits de l'homme classique ce n'est de 89 est né de ce qu'il appelle le logico-politique c'est à dire en fait la logique aristotélicienne et l'articulation indissociable de l'historique et du politique ils immatérialisent selon lui une figure de limite je le cite ils ne fonctionnent que par une évidence sensible la plus simple et la plus bête possible celle des corps qui ne réclament aucune interprétation un corps sans s'il est libre ou pas dans ses mouvements dans son expression parlée dans ses opinions seraient-elles les plus niaises et les plus conformistes je voudrais juste indiquer que CIS dans l'exposition raisonnée des droits de l'homme quand il défend la question de la résistance à l'oppression dit exactement la même chose chacun sent dans son corps s'il est opprimé ou non et il revient à chacun de résister à l'oppression je continue maintenant avec Jean-Claude Milner une âme en revanche ne peut jamais assurer qu'elle soit libre elle ne peut pas même assurer qu'elle désire l'être or c'est à l'âme que se réfère la nouvelle doctrine des droits de l'homme qui s'est entièrement substituée à l'ancienne doctrine herménotique par laquelle les droits de l'homme sont devenus complexes inextricables et équivoques ce qu'on a appelé dans la séance d'aujourd'hui le droit de l'homisme qui en fait défend une certaine politique qui n'est malheureusement pas la cosmopolitique il conclut du nul n'est censé ignorer la loi du logico-politique on est passé au nul n'est censé connaître ces droits de la société illimitée et c'est pourquoi à mon sens il y a aujourd'hui quelque chose de perdu à ce qu'on appelait l'honneur de porter le titre de citoyen français qu'il y a encore moins d'honneur à porter le titre de citoyen européen en ce moment et défendre l'honneur du non français c'était en effet affirmer que certaines choses n'étaient pas admissibles sur le plan politique et des droits de l'homme quand on prétendait être français que si ces choses se présentaient on y résisterait le non français se confondait alors avec une manière d'être au monde dans une tenue révolutionnaire républicaine et cette tenue républicaine c'était avant tout le maintien constant de l'égalité devant la loi la résistance à l'oppression face à ceux qui veulent dominer ou conquérir enfin la capacité à maintenir la liberté comme non domination c'est à dire la réciprocité de la liberté qui seule fonde l'égalité entre les êtres humains incise 3 et dans cette incise je citerai pour poursuivre et en mode de dialogue un passage de la revue passage où Jean-Claude Milner toujours s'entretenait en 2004 admettons qu'on dise que la France même réduite à l'exagone même en 1946 n'était pas Judenrein il faut aussi se demander pourquoi elle ne l'a pas été qu'est-ce qui fait que la France n'a pas été comme la Hollande et il ne faut pas chercher midi à 14h il faut dire les choses comme elles sont il y a eu un mouvement de résistance significatif avec des cercles plus ou moins éloignés des gens qui étaient dans les réseaux au sens propre des gens qui étaient proches des réseaux sans en être il y a eu des protections qui se sont mises en place pour des raisons diverses mais disons qu'à un moment donné et de façon plus active en France qu'ailleurs le signifiant national a fonctionné directement ou indirectement il y a des gens qui se sont dit et qui ont dit ça ne peut pas se passer comme ça des français ne peuvent pas laisser faire ça je voudrais maintenant vous lire les attendus d'un appel à manifester le 6 août 2016 depuis la fameuse violente nuit du dimanche 31 juillet 2016 nuit particulièrement violente chaque jour vers 13h l'écart des forces de l'ordre déboule avenue de Flandre ou Jaurès pour expulser évacuer emmener n'ayant plus peur des mots rafler à coups de matraques et de gaz lacrymogènes femmes enfants mineurs et hommes des migrants dans des bus direction le commissariat pour une prise d'identité et une distribution d'OQTF obligation de quitter le territoire français les bénévoles sont tenus à l'écart par des cordons de sécurité et menacés de matraques ou gaz à leur tour s'ils franchissent la barrière de sécurité le 4 août 2016 les gaz ont particulièrement été utilisés et les hommes à terre pleurant et ne voulant ou ne pouvant marcher ont été portés par plusieurs CRS jusqu'au bus apprêtés et remplis à déborder d'une bonne centaine de personnes une bénévole en rage explique que les policiers sur place se félicitaient de l'efficacité des gazeuses dimanche un homme a même été tasé dans la nuit autre nouveauté depuis hier au moins 5 personnes ont été placées en CRA centre de rétention administrative suite à la rafle 4 afghans et un somalien vers la fin de l'expulsion une bénévole voit au sol un homme qui ne bouge pas entouré d'agents de l'entretien et qui ne peuvent nettoyer la zone tandis qu'elle essaye de s'approcher pour lui venir en aide un policier l'évacue cet homme un somalien d'une trentaine d'années porte au poignet un bracelet de l'hôpital il ne bouge plus les pompiers sont appelés on dirait qu'ils essayent de faire en sorte que je n'existe pas si on n'avait pas envie de venir en France on ne serait pas venu on serait parti ailleurs mais si on est venu c'est qu'on a une raison d'être là essayer de nous faire disparaître ça ne sert à rien confie un migrant soudanais après la rafle je voudrais maintenant conclure parce que c'est l'heure et parce qu'il me semble que c'est important à la suite de tout ça de conclure le ruban tricolore qui m'avait alarmé imaginé en août 1793 partage avec l'étoile jaune un désir récurrent de pouvoir discriminer du seul regard il partage cela même si l'exclusion révolutionnaire repose paradoxalement sur un désir de gagner la partie cosmopolitique il y a donc bien quelque chose qui peut se superposer mais qu'il ne faut pas confondre ce qui se superpose c'est bien cette logique du regard discriminant ce n'est pas la logique politique qui préside à l'imaginaire de ce regard discriminant face à l'Europe coalisée il s'agit d'affirmer que l'hospitalité découle et ne peut découler que d'alliances interpeuples ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un interdemos et des principes partagés et non d'une inconditionnalité à l'égard de tout individu qui circule l'aliénation des biens nationaux n'est pas envisageable on n'aurait pas pu vendre à l'encan le piret en Grèce on n'aurait pas pu vendre des hôtels particuliers à Paris ni même un club de foot Kant pense possible de conjoindre cette alliance de peuple à peuple et la circulation d'individus en visite l'arrivée d'individus qui demanderait l'inclusion dans un nouveau peuple le corps de chacun les principes et lois de chaque peuple qui constituent son enveloppe symbolique fondatrice la terre comme espace sphérique à habiter sont autant de limites qui fondent la réalité logico-politique de l'hospitalité conséquente une telle hospitalité ne peut reposer que sur les droits de l'homme et du citoyen comme principe partagé parmi lesquels la liberté de conscience la garantie de ces droits ne peut reposer que sur la vertu c'est à dire un nouveau patriotisme pour ces principes partagés à défendre ce patriotisme peut à la fois être situé dans sa réalisation et universel dans ses principes ce qui se joue ce sont en fait différentes conceptions de la cosmopolitique ou de l'universel soit l'humanité est toujours déjà là la famille du genre humain est déjà politique ce qu'avaient rêvé les révolutionnaires dans l'inconditionnalité de l'hospitalité publique mais ce qui avait aussi conduit à oublier qu'il y avait des rapports de force de pays à pays soit l'humanité est à fabriquer dans ce rapport de force par agrégat de conquête en conquête mais l'on sait que les empires ou l'empire le despotisme commercial n'a pas besoin voire redoute les peuples souverains ou encore troisième possibilité l'humanité est bien à réinstituer historiquement par retrouvailles réciproques de principes de justice qui la fondaient comme humanité humaine à retrouver de peuple à peuple et de personne à personne pour faire lien il faut donc retrouver le nom d'homme et le nom de citoyen de citoyen français ou d'autres nationalités pour faire lien avec les autres il faut que les uns et les autres connaissent à nouveau leurs droits et qu'ils soient effectivement des droits garantis cela peut paraître simple mais ce n'est vraiment pas ce qui se passe aujourd'hui merci applaudissements applaudissements applaudissements